Bonjour Lionel, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la saison dernière ? Écoute, un bilan plutôt positif, en termes de résultats, en termes de l'ensemble de la structure. J'aime bien, c'est dans la progression de ce qu'on fait depuis quelques années, donc j'aime bien cette continuité dans le travail. Est-ce que tu as été étonné par tes joueurs ? Étonné ? Oui et non. On a fait des paris sur des jeunes joueurs qui sont arrivés ici, qui ont été des bonnes surprises. Après, dans le contenu, j'ai trouvé qu'on était bien, à l'image de ces quatre défaites dans la saison, dont trois au mois de septembre. Je trouve que par rapport au projet de jeu, ce n'est pas illogique parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées. Tant que ça se mette en route, je crois que notre dernière défaite remonte au 1er octobre, si ce n'est une contre Saint-Nazaire en championnat au mois de février et mars. Le bilan est plutôt bon, oui. Est-ce que tu as un peu un regret de ne pas avoir atteint la montée cette année ? Non. Je crois beaucoup au destin, donc si ce n'était pas l'année, c'est que ça devait être plus tard. Qu'est-ce qui a manqué ? Manque d'expérience sur certains matchs, trop pris par les émotions, et je pense vraiment ce début de saison. Ce début de saison où je l'aurais mis en début de semaine, je crois qu'on a pris 11 points sur 24, une victoire sur les six premiers matchs. Et ensuite, c'est une seule défaite sur les 20 autres. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas illogique. Au niveau d'un projet de jeu, ce ne serait pas du jour au lendemain. Contrairement à cette année où il n'y a plus beaucoup de mouvement, j'espère qu'on sera à la hauteur par rapport à la saison dernière. Comment tu abordes cette nouvelle saison Lionel ? Sur ce que j'ai vu sur les matchs à micro, ça me paraît plutôt satisfaisant. Je pense qu'on est mieux en quantité. Après, avec uniquement deux sols départs, donc évidemment, on travaille déjà dans les détails. Alors que la dernière, on travaillait dans les détails au mois d'octobre. Donc normalement, ça doit être encourageant. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien. Le foot est fait ainsi. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne saison la saison dernière qu'il va être bonne l'année prochaine. Donc à voir sur la durée. Est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle recrue ? Mes nouvelles recrues ? Oui, parce que cette année, il n'y en a pas sur les sites. Donc tout le monde s'inquiète. Donc non, non, ça n'a pas été simple au départ. Le mercato n'a pas été simple parce que, et j'en veux à personne, mais juste aux nouvelles générations. Et c'est partout comme ça maintenant. Les joueurs vous disent qu'ils viennent, mais après ils changent d'avis. Ou, à contrario, ils restent et ils partent. Et puis toujours cette concurrence financière. Donc on a misé sur un recrutement bien ciblé, sur un championnat que je ne vais pas dévoiler. Et pour l'instant, c'est vrai que ces garçons-là me donnent satisfaction. Et donc l'objectif, ce sera la montée cette année ? Mais comme je l'ai dit, je le rédige la saison dernière. Je ne me vois pas, moi, demain, de parler de maintien à mes garçons. Évidemment qu'on va jouer les premiers rôles. On sait aussi dans un coin de notre tête qu'il y a quatre descentes l'année prochaine, qu'il faudra faire attention. Mais aujourd'hui, au départ, en tout cas, on est sur la même ligne. Donc on jouera évidemment les premiers rôles et d'être dans la continuité de ce qu'on fait. Septième il y a deux ans, quatrième l'année dernière. On va essayer de faire mieux encore que les deux années précédentes. Et historiquement, c'est notre troisième année à suivre en DH. Et on va citer de bien représenter le club de Moukouzé. Après, le danger, comme j'ai dit aux garçons, c'est que, évidemment, le collectif, l'équipe va être attendue. Les entraîneurs, pour bien les connaître, on est très proches tous ensemble. On les observe beaucoup, même maintenant via les vidéos. Donc on va être attendus collectivement. Mais aussi certains garçons individuellement à des postes clés. Donc ça va être à nous de reprouver collectivement et certains à reprouver individuellement. Et ça, c'est pas simple. Quels sont les points forts du SC Boukouzé cette année ? Je dirais la jeunesse alliée à l'expérience. Et puis le point fort, j'espère que ce sera un point fort, c'est que le peu de mouvement, le peu de mouvement qu'il y a eu, aujourd'hui, ce serait à l'encontre du projet sportif que j'avais mis en place, de faire un gros recrutement. Il a été fait depuis 2-3 ans. Et maintenant, c'est à petite dose à des postes clés ou surtout emmener de la quantité à des postes. Tu parlais justement des cas de descente. Qu'est-ce que tu peux nous donner ? Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur les refontes des championnats ? Je ne vous souvenais pas forcément. Je ne regarde pas tout ça. Je m'occupe de mon club. L'année dernière, on a mis longtemps pour savoir ce qu'il allait vraiment se passer. Aujourd'hui, on parle de cas de descente. On ne sait pas ce qui se passera au-dessus. Il y en aura plus. Au cas de montée, je crois que c'est une. Et puis le deuxième fait des barragistes. Ça aussi, peut-être que demain, il y aura un peu plus de montées. Donc non, il ne faut surtout pas penser à la suite et faire match par match. Bokouze, c'est un club structuré. Est-ce que tu peux nous parler de la formation ? Oui, on continue à la structurer. Pareil, dans la continuité du projet. Je suis arrivé il y a six ans maintenant. Il y a six ans. On était 300. Il y avait un éducateur le mercredi qui le faisait relativement bien. La personne de Lilian, Garnier, qui était entouré par des jeunes éducateurs. Par contre, après le week-end, c'était les parents qui coachaient. Aujourd'hui, on a grandi là-dessus. On est passé à 500. On a mis des responsables de catégorie. On a mis des responsables d'équipe le week-end. Au bout de trois ans, on a mis des responsables de pôle. Et à partir de l'année prochaine, il y a encore un nouveau responsable de pôle qui vient. Donc évidemment, il faut continuer à déléguer. Parce que pour une seule personne, c'est compliqué avec une telle structure. Et sinon, Lionel, il y a des très bons résultats avec cette année la DH. Un peu moins avec l'équipe réserve. Comment tu l'expliques ? C'est toujours la même problématique de ces équipes réserve. On ne connaît pas l'investissement des garçons qui descendent en dessous. Et c'est surtout ces garçons-là qui pensent qu'uniquement en mettant la tunique du SCB parce qu'ils sont entraînés avec le groupe DH. Et je dis bien s'entraîner avec le groupe DH, il va suffire pour gagner. Donc il y a déjà ça. Et il y a surtout les joueurs qui sont en face. Les joueurs qui sont en face, ça d'où ils viennent. Ils jouent pour un logo, pour un club. Et ça équilibre énormément les débats. Mais en effet, c'est le petit souci de cette année. Surtout qu'on a réglé le problème des 19 avec cette montée en élite. Même si ce n'était pas forcément un objectif. Aujourd'hui, l'écart déjà est pour moi trop grand entre l'APH et l'ADH. Et heureusement que l'équipe 1 n'est pas montée. Parce que l'écart aurait été encore bien plus grand. Et en termes de recrutement, c'est déjà pas simple. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est pour toi un frein dans ton recrutement de joueurs de DH qui ne joueront pas forcément tous en division d'honneur ? Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, les nouvelles générations, je n'ai pas peur de le dire. Quand je vois comment ça s'est passé, c'est l'aspect financier à 80%. Il y a très peu aujourd'hui qui viennent pour des projets sportifs. Ce que je peux comprendre, la conjoncture est tellement compliquée qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'un simple fixe à certains endroits, ça va faire la différence. Mais je suis bien passé pour le savoir. Parce que des garçons voulaient venir ici pour les hommes, pour le club, pour le projet sportif, en termes de jeu, parler de jeu. Et deux jours après, un coup de téléphone avec des sommes d'argent, et on change de direction. Mais c'est quelque chose que je comprends et que j'entends. Pour répondre à ta question, Sébastien, aujourd'hui, tu as un club de péage qui va offrir un gros fixe, et un club de DH qui va proposer un projet de jeu. Je sais quel chemin ils vont prendre. C'est un peu frustrant, on le sent dans ton discours. Oui, c'est un mercato qui m'a terriblement énervé. Terriblement énervé. Et puis entre les joueurs qui doivent rester et qui partent, comme je te dis, entre les joueurs qui doivent venir et qui changent d'avis, mais c'est pour ça. Il ne faut pas que ce soit la guerre entre les clubs. Aujourd'hui, c'est les joueurs qui décident de ce qu'ils font. Est-ce que tu dirais que vous ne vous battez pas à armée égale avec les clubs de Vendée ou de l'Atlantique ? Non, je ne parlerai pas des autres. Je parle de mon club, mais eux, ils ont raison. Et ce serait te mentir de te dire que nous, il ne faut pas qu'on passe à ça. Aujourd'hui, nous, on le sait. Si demain, le club veut grandir, il faut qu'on passe à cet aspect-là. Mais comme j'ai dit sans citer le nom à une recrue qui souhaitait venir ici, il m'a demandé un fixe. Tant que du RT sera en DH, je pense que mon bureau est dans le même sens que moi, je ne vois pas donner un fixe à un garçon uniquement pour jouer en DH sur National 3. À partir du moment où il y a des éducateurs qui sont là les semaines, qui sont là deux jours semaine, qui sont là le week-end et qui ne touchent absolument rien, je ne me vois pas donner un fixe ou quoi que ce soit à un joueur de DH. Est-ce que tu peux nous parler un peu du staff technique au niveau des jeunes ? Là, c'est différent. Le staff technique, c'est un investissement. Là, on peut le faire grandir, évidemment, par les hommes. Les hommes, ça passe évidemment par des moyens financiers sans faire n'importe quoi. Mais je dirais qu'on est dans la continuité, comme le projet de jeu, comme le club, de ce qu'on fait depuis quelques années. Je suis arrivé ici, je le disais tout à l'heure, il y avait 300 licenciés. Il y avait un responsable de l'école de foot qui était Lilian Garnier, qui travaillait très très bien. Mais après, c'était uniquement des responsables d'équipe, et notamment les parents qui entraînaient le week-end autour de Lilian, ou le samedi, quand je suis venu observer, avant la première année sur les matchs le samedi. C'est pareil. Les trois premières années, on a mis des responsables et à l'entraînement et d'équipe le week-end. Ensuite, on a mis des responsables de catégorie. Et aujourd'hui, à la fin de cette sixième année, sur les prochaines années, c'est trois responsables de pôle qui vont arriver autour de moi. Et ça, c'est extraordinaire. On a personnes notamment d'hommes forts pour moi de la Ligue Atlantique, que ce soit Emmanuel Neveu qui va prendre le pôle pré-formation compétition, de 2017 à Senior B, entouré de responsables de catégorie, que ce soit Damien Millon qui va prendre la pré-formation, donc 14-15, qui sera la passerelle entre l'école de foot et la formation. Et aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir Henri Pigeot, qui arrive du SCO, qui a aussi la section Rabelais, qui va du coup prendre ma place sur la responsabilité de l'ensemble de l'école de foot et qui va permettre moi de travailler sur d'autres domaines pour le club afin de continuer à le faire progresser autour de mon bureau. C'est un bon élément au niveau du club, ça, hein ? Oui. Aujourd'hui, on sait que les joueurs, c'est compliqué, donc il faut être très très bon pour l'encadrement. Il faut être très très bon dans l'encadrement. Et là, je pense qu'on était déjà dans le vrai, même s'il y avait quelques erreurs. Je pense que l'année prochaine, oui, ça va être avec ces trois garçons-là qui vont m'épauler. Et puis tous ces responsables de catégorie diplômés ou responsables d'équipe, je pense qu'on va, j'espère en tout cas, franchir un cap supplémentaire. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la formation, l'objectif, ce serait dans les années à venir de jouer tous en élite, voire peut-être au niveau national, comme le club de La Vaillante 2019 ? Non, 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 j'ai eu la chance aussi avant d'être manager général à Anceny. On a eu cette opportunité-là, je crois qu'au bout de la quatrième ou cinquième année, j'étais là-bas, où on est tous montés, dont Noé 19 en nation. On n'a pas accepté parce que, voilà, c'était un challenge trop important. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces trois prochaines années, il faut que nos équipes soient installées en élite si on veut grandir et surtout qu'ils y restent. Tu vas t'appuyer sur un peu de U19 cette année en senior ? Oui, c'est ce que je disais. Le match de hier soir, je m'en suis aperçu dans le bus après en regardant mes feuilles. Il y avait 5 U20, donc ça, c'est assez énorme dans un groupe de division d'honneur. Et il faut continuer là-dessus. Maintenant, ça passera et là, le coach neveu va avoir un travail à faire important, de préparer ces garçons-là, U17, U19, pour intégrer pour certains équipes unies. Pour revenir à ton cas personnel, Lionel, ça fait 6 ans que tu es au club. Est-ce que tu penses prolonger l'aventure encore quelques années ou tu te poses encore des questions sur ton avenir ? On sait, on connaît le monde d'entraîneurs. Le club me plaît, mais je vous dis, ces nouvelles générations, à la longue, c'est usant. Donc voilà. Et après, on sait que déjà, durer 6 ans dans un club, c'est déjà bien. Je crois que par Bruno, à ce gré, j'avais dit la dernière, qui a 11-12 ans, que je n'arriverai pas à rattraper. Il faut faire attention. Il faut voir si nous, on agace. Parce qu'on peut agacer aussi. Le discours peut agacer. Si moi, je suis agacé aussi par certaines choses. Donc de parler de 2 ans, de 3 ans, non, je pense qu'il faut parler d'année en année et voir ce qui est fait pour donner les envies de rester. Et puis qu'on ne tombe pas dans une routine, que ce soit sur la partie sportive ou tout ce qui est à côté. Mais je trouve que globalement, le club grandit dans tous les domaines. Et puis tu as quand même contribué grandement à cet épanouissement du club. Ça, je ne sais pas. Ça se fait très naturellement. J'essaye, comme je l'avais dit l'année dernière, de surtout bien m'entourer. Et les éducateurs et les bénévoles sont irréprochables là-dedans. Donc je pense que moi, je suis au premier plan. Mais la réussite, c'est tout ce qui se passe autour de moi. Et puis tu as été élu cette année en fin de saison meilleur entraîneur de division d'honneur. C'est quand même une sacrée fierté pour toi. Ouais. Je rigole. Je rigole. C'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Mais c'est pareil. Une nouvelle fois, c'est moi qui suis au premier plan. Mais derrière, il y a un travail extraordinaire de mon staff, de Peter Sampil, de Nicolas Guédon, qui fait aussi un travail énorme sur la préparation athlétique. Et puis de mes joueurs. Et puis de mes joueurs. Donc, mais comme je leur ai dit ou comme je vais leur redire, le danger pour moi, c'est que je chope la grosse tête. Que je ne me remette pas en question. Et que demain, je laisse passer un peu plus. Et à l'image de mes joueurs, tout le monde les a vu beaux. Il ne faut pas que la tête grossisse. J'espère qu'ils verront cette vidéo. Ça, ça m'évitera de faire des entretiens individuels. Et j'espère que certains ne se trompent pas de direction. Et ils vont continuer à bosser parce qu'on va être, je vous le dis, collectivement individuellement, beaucoup plus attendus. Et autrement oui, le titre de meilleur entraîneur me fait plaisir. Et en plus, c'est contrairement à 5-6 ans où je l'avais eu, mais c'était via les réseaux sociaux. Et avec mes 800 amis, c'était facile de gagner. Là, c'est les techniciens en partie qui ont voté. C'est l'amicale éducateur, c'est les journalistes. Donc c'est quelque chose qui me fait en effet énormément plaisir pour moi. et que je partage aussi avec l'ensemble du staff, des dirigeants et de mes joueurs. Puis c'est aussi un élément supplémentaire sur ton CV. Est-ce que tu as été sollicité après ce titre ? Non. Non, non. J'ai encore entendu que je partais dans tous les endroits. Non, je vous dis, je suis bien ici. Je ne partirai pas pour partir. Maintenant, il faut que je sente que le club veut encore grandir. Parce que là, pour passer les prochaines étapes, il faudra, dans des domaines bien précis, grandir. Donc, tant que je pense que ma progression dans ce club n'est pas terminée, tant que la progression globale de la structure peut encore grandir, je resterai ici. Merci. 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 Merci.